allez bienvenue à tous amis fans de vidéos youtube voilà de let's play qui aimait ayam setsuna si vous êtes dans le coin ça veut dire que vous avez envie de vous renseigner sur ce jeu et sincèrement c'est une bonne occasion de se le faire voilà bienvenue à tous mais c'est vrai que après quasiment 15 vidéos on n'est pas loin donc on n'est pas 15 heures mais on doit être à une bonne dizaine d'heures je pense que ce jeu vaut le coup il est sympa alors attention on va pas se mentir mais peut-être pas au prix fort moi je recommanderais au moins 50% alors on retrouve le garçon monstre des humains ben voilà on l'a retrouvé et bien on n'a pas à chercher dans toute la grotte déjà elles ne sont pas effrayés c'est moi mais vous êtes la fille de la dernière fois mais oui tout à fait je suis content que tu te rappelles de moi moi je suis content de te revoir j'allais partir tu essaies de fab avant qu'elle vienne me tuer non tu ne dois pas faire ça une tu es personne tu es un gentil garçon je sais que tu l'es mais maman est partie je suis effrayé que suis-je supposé faire vivre tu dois tu as besoin de partir d'ici et vivre mais pourquoi je devrais faire ça mais oui on se rencontre encore n'est ce pas et tu restes vivant je suis sûr que tu pourras montrer d'autres gens aussi et c'est comme ça qu'on peut vivre et se lier avec les autres mais je veux pas de ça oui mais un jour tu voudras voilà tout ce que tu voudras c'est rester en vie ok je vais j'essaierai j'essaierai de vivre comme vous avez dit je sens que je peux vous faire confiance mais pourquoi êtes-vous si gentil avec moi je suis en voyage pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un meilleur futur pour tout le monde je veux que ce futur est inclus merci c'est vrai je ferai de mon mieux c'est une promesse ah oui c'est une promesse ok je promets j'ai sorti c'est décanier là ce serait tellement marrant pardon mais ce serait tellement allez ciao merci d'être passé voilà j'espère qu'il ira bien mais oui dur à bio inquiète pas il fait juste qu'ils montrent pas sa forme de monstre je suis content que tu es tué écoute je le pense vraiment aussi je crois en lui en son futur je veux que les choses chance peu importe ce que nous sommes et terre cette façon de vivre les relations entre les humains et des monstres allez allons-y on part au village on reste ici à trop longtemps julienne va devenir suspicieux à ne t'inquiète pas à son sujet une boule de magie et elle sera désolé de nous avoir blessé avec ça ouais 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 est ce que j'ai entendu mon nom et qu'est-ce qui était vous en train de faire ici c'était king est troll web sur en train de s'entraîner à la radio training bien vous étiez là en train de tenir à parler cordialement quel genre d'entraînement mais occupe toi de tes propres affaires ont quand même elle vous revenez au village à mon peuple en train de tenir un banquier en votre honneur j'espère que vous accepterez leur gratitude ouais on sera ravis aussi j'avais entendu dire que les mercenaires masqués aimait la solitude et ne pas avoir de contact avec les autres mais tu es remarquablement sociable il semblerait ok alors on se casse est-ce tu imagines des choses ouais elle croit qu'on est en train de se conspire et je suppose que c'est facile d'être paranoïaque quand on est à la tête des chevaliers allez allons-y waouh barbare elle vidéo des hausses est ce qu'il dit voilà elle a l'air puissante mais qu'est ce que tu racontes encore un blast de magie et voilà c'est bon aussi trop les balles et jour non ce fat et qui voilà on ferait mieux de se protéger nous mêmes mais sans doute aux gens les a jamais vu tu en train d'essayer de te faire manger il a raison cette zone à tous ces monstres ne sont pas gentils comme ce garçon tu dois accepter qu'ils ne sont qu'ils sont raisonnables ou non ah oui je sais je suis désolé de vous inquiéter oh ça fait du sacré dégâts les gens révèlent les one shot mais ce foutage de gueule et non pas encore alors à bientôt son level j'ai vu une épée blade non mais stop là elle est revenue genre n'est pas blessé non je veux dire je dois dire que je suis impressionné par vos compétences au combat vous ferez de bonnes recrues pour les chevaliers ouais mais on n'est pas intéressé je vois malheureusement bon allez retournons au village voilà essayer de pas traîner mais qu'est ce qu'il y a avec elle allez allons-y il y a un banquet non bah oui allons banqueter là par contre ce passage ça parle beaucoup quand même un mine de rien mais on devrait bientôt en avoir fini avec royberg vu qu'après le banquier normalement on devrait pouvoir se barrer pour traverser la glace donc ce sera déjà pas mal à effet c'est le début soirée et il y a un gros feu là bas vous êtes un autre banquier qui est prêt voilà on peut pas les aider à combattre les mons soit je sais je comprends ça je sais que c'est pas aussi facile si toutes les choses pouvaient être résolues juste en parlant voilà le pèlerinage sacrificiel n'aurait pas besoin d'être aussi long mais je crois que on peut changer les choses dans ce voyage elle qui dit non on n'est pas vraiment en train d'aller partir au banquier n'est ce pas cherchons à cherchons un guide tu as raison on a besoin de trouver quelqu'un pour nous aider à traverser la glace mais on va pour banquer alors après tout non s'il te plaît va devant et et prend ton temps à lui il a le droit d'y aller mais tu me fais peur et ternas et bien j'étais seulement en train de rigoler voilà allons trouver quelqu'un qui pourra nous aider mais il ou leur feu à merde c'est là bon en même temps j'avais pas le choix je suis été obligé de traverser qu'est ce qui sait que se passe-t-il un chevalier ne doit jamais à tourner le dos à un monstre peu importe les circonstances vous devez toujours vous rappeler de ça nous comme votre coeur notre royaume ne pourra jamais être restauré dans notre dernier bataille contre les monstres il y a eu deux jeunes chevaliers qui ont tenté de tourner le dos et de fuir ce n'est pas du tout la conduite d'un chevalier voilà si on veut que notre royaume soit restauré on doit agir dans la pour la gloire et l'honneur de notre royaume moi julienne je tuerai ces deux hommes s'il vous plaît attendez on n'a pas on n'a pas essayé de tourner le dos on n'avait aucun choix parce que les monstres étaient dans notre dos on a voulu aider un garçon qui a tenté qui a qui a voulu fuir taisez vous ça suffit vos excuses minables mais pourquoi lady julienne avant quand vous nous commandiez vous mettez toujours en priorité la vie humaine avant les combats au dessus des combats alors pourquoi pourquoi vous êtes devenue aussi violente maintenant est-ce que vous prenez vraiment du plaisir à combattre contre les monstres pas seulement et vous aveugle et vous avez tenté de de tourner le dos et de nous porter honte à nous faire honte c'est simplement pitoyable et inexcusable elle est tarée en fait waouh waouh comment allez c'est votre idée du banquier lady mais c'est assez fou ah c'est les héros qui ont sauvé notre village est ce qu'il ya quelque chose qui va pas bah oui il ya pas besoin d'exécuter les gens pour ça quoi c'est bon mais êtes vous folle les gens du village vous regarde pourquoi vous voulez faire ça pas pourquoi voulez vous tuer ces gens que vous êtes supposés protéger on doit protéger les vies de ceux qui ont qui créeront le futur tu es tu es tu crois en la précieusité de la vie et vous voyageurs qui jugeait juste vos performances en combat et le ton que vous prenez il apparaît en effet vous êtes juste des voyageurs quel est la cause noble dans ce voyage le futur de ce cette terre et la vie de tout le monde voilà en quoi on agit le futur de cette terre et la vie de tous je vois j'avais mes suspicions mais maintenant j'en suis certaine vous êtes le sacrifice et son groupe n'est ce pas voilà ça a l'air de la renouvelle c'est sideman qui la possède non dire qu'on me s'est fait déboîter pourquoi pourquoi le sacrifice est vivant voilà pourquoi il ne veut pas en parler lady julienne contrôlez vous allez vite ramener la souveraineté à l'intérieur mais genre il vous arriverait pas à contrôler dire est ce que tu vas bien tu n'es pas blessé au moins non je suis blessé mais ça va mais c'est bon il esquivé mais oui au dernier moment j'ai utilisé ma magie pour me protéger tu le savais n'importe quelle personne normale aurait été chanceuse d'avoir la vie sauve mais que lui est il arrivé oublie là et on se dépêche pas on doit partir maintenant on a toujours besoin de quelqu'un pour traverser les eaux si on jetait un dernier coup d'oeil aux alentours au cas où bah oui ils avaient fait un banquier voulait faire cramer des gens je connais pas ce genre de viande ouais c'est ça ouais la meuf non elle est possédée moi je dis on me le fera pas genre les fatiguer quoi arrête de te foutre de ma gueule bon il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourrait nous aider à traverser une personne qui venait je le sens tellement pas tellement va se faire agresser mais ouais je voulais exécuter des gens et le mec qui est les textes là pourquoi pas non mais ouais elle a perdu sa raison est taré t'as pas compris je suis pas je suis pas rentré dans la maison où il y avait le mec comment on appelle ça déjà merde je me rappelle plus le consortium là le ponton il y avait une maison mais je me suis barré direct moi j'ai pas réfléchi il me semble pas que je sois rentré dedans peut-être qu'il ya quelqu'un oh c'est le sauna encore mais ils kiffent les saunas dans ce jeu sérieusement ils sont sérieux font marrer il ya des saunas planqué un peu partout je sais qu'on est dans la neige mais quand même en plus ils sont en serviettes y'a pas d'affaires dehors donc on se demande où ils planquent les affaires les mecs ils ont gelé le kiki en sortant mais ça y'a pas on peut pas rentrer dans ces maisons elles sont juste là en mode déco à rien moi comment on trouve quelqu'un qui peut nous aider ils sont gentils nous ont dit de faire un tour de regarder au cas où mais je ne vois personne qui pourrait nous aider oh il ya un coffre ouais elle a changé moi je vous le dis à les posséder votre lady julien aux aïs air x3 j'ai intérêt de pas les utiliser sans exprès parce que c'est au dessus du mid d'un laser là faut les garder pour plus tard est-ce qu'on peut rentrer non si assez fermé voilà bah c'est peut-être cette personne vu qu'on nous permet de parler oui oui qu'est ce qu'il a fait nous traverser on s'est déjà vu autrefois oui ça avait assez l'illus mais mais maintenant je ne peux pas mais tu es le gars que julienne a éjecté espère ah oui c'était oui c'est moi est ce que vous pourriez nous en dire un peu plus au sujet de julienne ah mais c'est vraiment le passage où ça fait que piaillé qu'on s'est fait un petit boss vite fait l'arrache et une grotte et c'est tout quoi j'ai le sentiment qu'elle n'est pas elle même en ce moment donc vous pouvez parler et où devrais-je commencer on pourrait commencer par là quand vous étiez en train de parler avec julienne et c'était à quel sujet qu'elle a été ce jour où elle a changé je me rappelle un jour quand on tuait des monstres elle a fini par s'effondrer voilà c'est quoi les mots les mots ont atteint le village en réelle et ses compagnons ont été chopés par une avalanche julienne devrait avoir été avec bien mais mais les revenus seul comme un chevalier qui avait failli voilà il y avait un fort bizarre et éventuellement on aurait dû abandonner tout espoir de la retrouver vivante mais un jour un mois plus tard julienne est revenu au village seul la plupart des gens ont appelé ça un miracle mais quelque chose était étrange en pensant à ça c'était logique survivre aurait dû être impossible tout ce que je sais c'est que depuis julienne a changé des fois les cruelles et et rude je ne peux pas croire que c'est elle mais tout ce qu'elle fait elle est fait pour le peuple au moins c'est ce que je pensais donc pourquoi julienne vous a demandé de l'aider julienne est venu avec moi est venu à moi avec une requête elle m'a demandé si je pouvais retourner quoi son épée contre une personne innocente c'est jamais arrivé donc elle m'a demandé de l'enfermer au loin quelque part loin de tous de l'enfermer et une chose assez étrange qu'on demande à faire non quelque chose est arrivé à julienne j'étais inquiet donc j'ai parlé de ça un mec consortium magique dans notre village il a dit qu'il était possible de la la faire revenir comme elle était mais pour faire ça j'ai besoin d'une certaine médecine ah bah donc achète la paura pour elle c'est le mec genre c'est comme si c'était aussi simple il ne se vend pas il m'a dit qu'il me donnerait en échange d'une pritnit une pierre spritnit qui est qui vient d'un certain monstre bas le monstre à l'heure qui me font marrer quand même je ne suis pas je ne suis pas faire comme vous s'il vous plaît des julienne je vous je vous en subis on aime bien aider les gamins mais bien que je sache ok on le fera il fallait s'en douter quoi aller mais on a une condition une condition en échange on nous fait traverser si on si on obtient la médecine en essence du pritnit voilà vous nous aiderez à traverser les eaux de flauberg je l'avais dit est ce que ça vous va vraiment tout ce que j'ai à faire c'est vous aider à traverser intérêt de tenir parole bien sûr je le promets vous pensez vraiment qu'il est capable ils ont tellement pas l'air motivé merci merci ils y croient pas du tout voilà allons suivons le pour parler au mec du consortium je sais pas quoi donc j'imagine que c'est le mec en bas notre ami quoi qu'il veut alors que vous voulez quelque chose ah c'est encore toi tu veux la sauver n'est ce pas c'est comme je dis la dernière fois pas tu as besoin de m'apporter la spritnit donc qu'est ce que tu l'as avec toi alors qu'est ce qu'on a besoin de faire vous allez y aller à sa place n'est ce pas eh bien j'imagine que vous avez l'air vous semblez plus fort eh bien si vous me leur amener je je mixerai quelques quelques médicaments il y a juste une condition je le ferai seulement en échange d'une spritnit madara madara spritnit ils peuvent être seulement obtenu sur le corps de certains monstres on voulait qu'on défend qu'on combat les monstres et qu'on vous apporte en échange la pierre de spritnit exactement je vois quelle maladie elle a n'est pas vraiment ce que vous appelez une maladie mais elle est vraiment dans une condition dangereuse mais son énergie magique n'est pas comme une personne normale qu'est ce que vous voulez dire l'énergie magique comment dire ça est dans toutes les choses vivantes de son monde certaines choses plus que d'autres bien sûr énergie magique a posé une règle aussi quelle règle est ce une personne peut seulement posséder un type d'énergie magique un peu comme le type sanguin monde monde en a qu'une n'est ce pas bah oui mais tu peux utiliser de la spritnit pour changer temporairement l'énergie pour quelques raisons je peux définitivement amener deux types d énergie en elle mais est ce possible normalement non mais quelque chose d'étrange est arrivé à l'intérieur d'elle je peux même pas imaginer ce qui a pu causé ça je l'ai ausculté elle est de pire en pire chaque jour je pense même qu'elle est en train de perdre le contrôle d'elle-même tu l'a regardé c'est comme ça que tu as été qui tient après un coup de pied au cul eh bien moi je dirige un business ici à faire des faveurs aux gens pour les aider autour d'une table autour d'un repas c'est ma façon de faire bon on doit se dépêcher n'est ce pas s'il vous plaît je vous en supplie à sauver julienne bien sûr sauf que le truc c'est qu'on sait on sait pas où on doit les trouver ce monde merci merci donc à si on doit aller au truc d'eau lâche pas quoi voilà on doit battre un monstre qui s'appelle scarly voilà tout le temps qu'il vous faudra pour trouver la spritnit dépendra de votre chance donc n'abandonnez pas ok bon voilà on sait qu'on doit aller de l'autre côté et qu'on va devoir retrouver un monstre qui va nous lâcher la madara spritnit et en échange on pourra voir quelqu'un qui pourra nous aider à traverser ça me paraît plutôt bien après je suis pas sûr que ce soit des choses qu'on soit obligé de faire tout ça voilà on va sauvegarder ici à mine de rien on avance bien est-ce qu'il y a une durée quelque part qui apparaît c'est ce que je me demande à chaque fois mais je ne crois pas unis par le destin on voit pas le temps mais je pense qu'on doit approcher pas loin des dix heures de jeu quand même là cette fois ci je pense qu'on doit y être donc on voit pas trop pour l'instant il ya que des des petits des petites quêtes comme ça qui se mettent en place à chaque fois mais on ne voit pas trop de liens directeurs à part le pèlerinage mais sincèrement le pèlerinage on s'en fout un peu ça n'a rien d'extraordinaire non plus ça nous fait juste visiter le coin vrai je trouve ça un peu un peu bizarre pour l'instant il n'ya pas il n'y a pas de quête principale qui nous fédère vraiment avec quelque chose d'un ennemi en tout cas puissant et on sait pas mais on va peut-être le comprendre avec julienne justement c'est une bonne question c'est peut-être à partir de ce niveau là qu'on va comprendre parce que ce serait elle qui aurait peut-être payé cordélius pour nous tuer donc il sait quand même lui qui nous a engagé il faut le rappeler voilà donc on verra ça une prochaine fois on essaiera d'aller récupérer la spritnit voilà dans une prochaine vidéo en espérant que ce sera dans la suivante donc bah moi je vous quitte ici j'espère que vous aurez passé un bon moment j'espère que cette vidéo vous aura plus voilà c'est toujours un plaisir d'avancer sur ce let's play de aim c'est cela parce que c'est quand même de rien un jeu que j'aime faire tranquillement même si c'est pas le meilleur jeu rpg qui puisse exister ça manque un peu de d'epic nes je trouve mais comme j'ai dit en début de cette vidéo voilà c'est un jeu qui pourrait être intéressant mais à faire en solde et pas au prix fort parce que je trouve je crois que c'est 40 euros le prix exact je trouve que c'est un peu fort pour ce qui est proposé moi je trouve que c'est un peu abusé quand même à ce prix là on a tellement été bon rpg à se faire que un rpg 1 d comme ça fait un peu à la rage trouve non faut pas abuser allez moi je suis là dessus je vous quitte je vous dis à bientôt voilà n'hésitez pas à liker commenter un voilà vous abonner si c'est pas fait voilà je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo sur ce jeu ou un autre jeu ciao ciao tout le monde